A Concarneau, les visiteurs du musée de la pêche peuvent admirer des maquettes de chalutiers, n'est pas seulement. L'America, mouillée au pied des remparts de la cité fortifiée, livre ses secrets aux curieux depuis déjà 30 ans. C'est le seul chalutier latéral à coque-acier à être conservé dans un musée en France. Et qu'on peut du coup visiter aussi. On peut aller vraiment partout dans ce bateau-là, de la timonnerie à la cale, en passant par le carré d'équipage. On peut dire que cette année, c'est une bonne année. Le musée a fêté les 60 ans du bateau, ça a drainé du monde et c'est une bonne année pour le musée. Construit en 1957, le bâtiment de pêche arrive à Concarneau dans les années 70. Il navigue jusque dans les années 80 avant d'être utilisé comme lieu de visite. Le chalutier accueille et inspire désormais des artistes. Guilmette Ougron est conteuse et cet été, elle a dépeint des histoires de marins péris en mer et de sorcières des océans dans la cale de l'America. Il y a le flux de la marée, on entend le vent, on entend les oiseaux. J'aime l'odeur, j'aime avoir les pieds dans la cale, pieds nus dans la cale, je me sens proche des marins. Moi j'aime, entre les contes, les faire chanter et ils sont toujours très partants. Emblème du musée de la pêche et même de la ville de Concarneau, l'America fête ses 60 ans cette année et permet aux visiteurs de partager un peu du quotidien des marins qui travaillaient à son bord. Merci d'avoir regardé cette vidéo !